Saint-Lucie également, grosse porte d'entrée sur la Martinique parce que les ressortissants Saint-Lucien ont des liens très étroits avec certains cartels d'Amérique du Sud. Ils se retrouvent en mer, s'échangent les points GPS et puis grâce à des petites goélettes, ils transvasent ça entre des ressortissants vénézuéliens, sur des bateaux Saint-Luciens, ils font un petit tour en Saint-Lucie et puis quand le moment est prêt, ils viennent sur nos plages, nos pontons ou alors font un deuxième transbordement dans les eaux proches de la Martinique. Saint-Lucie qui a vraiment des liens très très étroits avec ses cartels et qui leur permettent de pouvoir approvisionner constamment. Ce qui permet de soulever une des difficultés majeures sur la question des moyens pour y remédier, il est impératif de parvenir à développer la coopération internationale. Au premier chef avec Saint-Lucie, effectivement, on se réjouit tous de voir arriver un magistrat de liaison dans les zones qui, on l'espère, va pouvoir faciliter les dialogues, les échanges, surtout l'échange d'informations puisqu'on a beaucoup d'individus qui, Saint-Lucien, partent de là-bas pour mettre ces trafics ou alors une fois les trafics mis, repartent là-bas, se mettent à l'abri. Et là, à l'heure actuelle, la remise, Saint-Lucie refuse de remettre ses ressortissants.